Eh mes frères, eh frangé en toi qui m'écoutes, il faut épouser une alliée, il faut épouser une femme apaisante, respectueuse, compréhensive, maternelle, qui saura t'apporter le soutien et le reconfort dont tu as besoin. Frère, on n'épouse pas une adversaire, on n'épouse pas une ennemie, on épouse une alliée, on épouse une confidente, une complice, on n'épouse pas une adversaire, on n'épouse pas une concurrente, qui dans le couple avec toi est en concurrence permanente, qui même sur le plan de la carrière professionnelle, se bat pour être toujours plus que toi, toi qui es son homme, toi qui es censé être son mari. On épouse une alliée, une complice, une confidente, une femme avec qui on a une certaine complicité pour avancer ensemble. Une femme qui crie ne peut pas t'apaiser quand tu rentres chez toi le soir. Une femme qui est tout le temps en train de gronder. Une femme qui veut toujours avoir raison. Tu parles 1, elle a déjà parlé 50. Tu parles 2, elle est à 100. Dès qu'elle n'est pas contente, on appelle la police. Les enfants des gens sont traumatisés en Europe à cause de ces femmes-là. Faites attention. On n'épouse pas une concurrente, une adversaire, une ennemie. On épouse une alliée. Ceci dit, je veux encore une fois de plus parler, n'est-ce pas ? Je veux insister, n'est-ce pas, sur l'équilibre dans un couple. À un moment, il faut qu'on soit clair. Soit on s'entend sur des bases qu'on a fixées ensemble, soit on fait n'importe quoi et ça donne ce qu'on voit dehors. Des enfants qui sont éduqués par le voisin en bas de l'immeuble. Des enfants qui sont éduqués par le dealer du coin. Pourquoi ? Parce que maman veut rentrer à 20h. Papa rentre à 20h. Maman aussi veut rentrer à 20h. Qui s'occupe des enfants ? Qui sortent de l'école à 16h30 ? Qui s'occupe d'eux ? C'est le voisin qui s'en occupe. C'est le dealer du coin. Les enfants, demain, sont complètement déséquilibrés. On accuse qui après ? Quand les enfants sont retirés, on accuse qui après ? Parce qu'on est dans une société où on oppose l'homme à la femme. On ne parle plus de complémentarité, on parle d'égalité. Ah non, pendant que tu fumais, le ciel va fumer. Dans un couple, finalement, personne ne peut sauver l'autre. Pendant que tu es à l'hôpital pour un problème de poumon parce que tu as fumé, madame aussi est couchée parce qu'elle a des problèmes au poumon, parce qu'elle fume comme monsieur. Résultat, non. Tout ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. On est dans une opposition sans cesse. 80 à 90% de couples qui se forment, se forment déjà même sur la base de l'échec. C'est un échec programmé. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que la femme ne respecte plus sa place. La femme ne connaît plus sa place. L'homme, finalement, dans son rôle, est perdu. L'homme ne reconnaît plus sa place. Il y a une inversion des valeurs, une inversion des rôles. Les femmes de plus en plus qui se masculinissent, les hommes de plus en plus qui se féminissent. Il y a même un phénomène. Maintenant, je vois beaucoup d'hommes qui mettent des vernis comme des femmes. Je ne comprends pas trop. On a toujours des hommes qui, même dans la gestuelle, sont en train de se féminiser sans s'en rendre compte. On a l'industrie, n'est-ce pas ? Ces capitalistes-là qui sont derrière aujourd'hui. Regardez dans toutes les publicités quasiment. On utilise des hommes pour ce qui est rouge à lèvres, pour les vernis. Et dans quelques années, on va faire croire aux gens que non, les vernis est rouge à lèvres et autres. Les vêtements de couleur rose, ce n'est pas que pour les femmes. Les hommes aussi peuvent les mettre. Et c'est même déjà le cas. Donc, progressivement, ils vont se faire encore plus d'argent parce que quelque chose qui était acheté uniquement par l'agente masculine, finalement, sera acheté également par l'agente féminine, va être acheté, n'est-ce pas ? Par l'agente masculine, n'est-ce pas ? Féminin, masculin, les deux, vous avez bien compris. L'argent, ça rentre dans les poches de qui, encore une fois ? Des capitalistes. Tu rentres à 20h, madame rentre à 20h. C'est pas ça un couple. Comment vous faites pour créer cet équilibre-là, pour maintenir cet équilibre qu'il y a dans votre couple ? Comment vous faites pour éduquer vos enfants ? Ça se passe à quelle heure ? À partir de quel moment vous avez des activités en commun ? À partir de quel moment vous gardez cette chaleur familiale ? Parce qu'on coude dehors pour l'argent. Je vais vous surprendre avec une information. Et c'est vérifié, vous pouvez aller chercher. Vous savez, à partir de quand, en Occident, on s'est rendu compte que les femmes faisaient de moins en moins d'enfants ? Non. Ce n'est pas parce que du jour au lendemain, les femmes sont devenues infertiles. Ce n'est pas ça. C'est à partir du jour où, oui, il y a eu la plupart des femmes qui sont rentrées sur le marché du travail. Alors, les femmes qui étaient à la maison au départ, qui faisaient beaucoup d'enfants, sont devenues des travailleuses. Et à partir des années 70, on a constaté que le phénomène s'accentuait. Résultat, on est en 2023. Il y a très, très peu. Ailleurs, il y a des femmes encore à 40 ans qui te disent « Je verrai si plus tard, j'ai envie de faire un enfant ou quoi. » Elle privilégie sa carrière. Donc, ce n'est pas parce que les femmes sont devenues infertiles. Non. C'est justement parce que les femmes sont rentrées très, très nombreuses sur le marché de l'emploi. On ne dit pas que les femmes ne doivent pas travailler. Mais à un moment entre le travail et l'équilibre de sa famille, il faut faire un choix. Il faut faire quelques concessions. Faire en sorte que, oui, même en travaillant, qu'on puisse derrière, n'est-ce pas, bien s'occuper de sa famille. Si monsieur rentre à 21h, madame rentre à 21h, ça ne peut pas le faire. Qu'on ne vous laisse pas croire que ça, c'est le modèle qu'on doit mettre en avant. Ce n'est pas ça, un couple. Et on regarde ici, on observe tous ensemble ici les conséquences. Il faut quand même un équilibre dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, on vante même de plus en plus celles qu'on appelle les femmes fortes, femmes ambitieuses, femmes capables. Madame, l'homme ne me commande pas. Madame, je fais ce que j'ai envie de faire. L'homme ne sert à rien dans ma vie. J'ai construit ma vie comme ça sans avoir besoin d'un homme. Mes enfants, je les ai élevés toutes seules. Elles sont même célébrées dans notre société. Certaines sont même devenues des coachs très célèbres sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu enseignes aux gens? Comment chasser les hommes de chez toi? Comment une femme qui a trois enfants, quatre pères, peut être une célébrité sur les réseaux sociaux pour parler de ses exploits? Quel exploit? Ah non, j'ai plus élevé mes enfants toutes seules. Mais non, madame, tu fais partie du problème. Si tu as eu le premier mec, il est parti. Le deuxième, il est parti. Le troisième, il est parti. Tu te retrouves avec quatre enfants et cinq pères. Madame, tu ne peux pas dire que c'est toujours ces hommes-là le problème. Tu fais partie du problème également. Ah non, elles ne seront pas contentes. Je sais que les féministes, quand on va écouter, elles vont écouter, elles vont regarder la vidéo. Elles ne seront pas contentes. Mais encore une fois, quand je parle, ce n'est pas pour plaire aux gens. Mais je ne veux pas non plus parler pour blesser les gens. Mais on est dans la réalité. On est sur les faits. Que ça plaise ou non, ce sont les faits. Alors encore une fois, on revient, j'insiste là dessus, l'équilibre familial. Soit on poursuit l'argent dehors et on perd le contact avec sa famille. Soit on fait le nécessaire pour maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. On n'épouse pas encore une fois une ennemie, une adversaire, une concurrente. Faites attention. On épouse une alliée. On est d'accord que la femme doit travailler. La femme doit aller à l'école. Moi, je vois des machos qui montaient des vidéos pour dire que la place de la femme, c'est à la maison. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non. Je serais également content que ma fille soit ingénieur, ma fille soit médecin, qui n'aimerait pas arriver dans un hôpital, être peut-être opéré ou pris en charge par une femme. Les femmes, elles doivent travailler. Il y a des revendications qui me semblent légitimes, normales. Je ne peux pas, pour le même travail, accepter que moi, je sois plus payé parce que la femme est femme, tout simplement. On fait le même boulot. Elle doit être normalement payée. Elle doit être équitablement payée. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle devrait percevoir moins parce qu'elle est une femme. Bon, d'autres disent que c'est parce qu'en compensation, ce sont elles qui perçoivent les allocations. Mais bon, je reviens sur le travail. Telle tâche mérite tel salaire. Si c'est une femme qui le fait, si c'est un homme qui le fait, on s'en fout. Tu dois gagner le même salaire. Il y a des luttes que les femmes mènent, ces femmes dignes. Je ne parle pas des frustrées qui veulent remplacer les hommes. Elles ont mon respect. Et même d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui se reconnaissent dans ces luttes-là et qui accompagnent plusieurs de ces femmes dans celles qui sont des luttes nobles. Mais faites attention à celles-là qui veulent prendre la place des hommes. Celles-là qui font le féminisme de substitution, le féminisme de frustration. Faites attention à celles-là qui veulent absolument prendre le contrôle de la société. Simplement parce qu'elles ont des frustrations internes. Protep, c'était Berti.